L'intérieur notamment à Alissa Billet et plus précisément dans la localité millénaire de Daz-Bio où la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités a lancé officiellement le programme d'urgence de protection sociale. La ministre des Affaires Sociales et des Solidarités, Mme Olufa Ismail Abdo, accompagnée de ses collaborateurs tels que la secrétaire générale du ministère Amine Ahmed et le directeur général de l'ADDS Mahdi Mohamed Jama ainsi que les autorités de la région se sont redus successivement dans la localité millénaire de Daz-Bio et ensuite à Assamo située dans la région d'Alissa Billet pour le lancement du projet d'urgence et de protection sociale. Donc elle a reçu un accueil chaleureux de la part de la population des deux localités. En l'occurrence, le président de l'Association pour la promotion du tourisme et du développement social, M. Hamid Khayri Derar ainsi qu'il est le local de la région de Daz-Bio. De par cet officiel, la ministre a tenu en premier lieu à entendre les doléances des deux communautés de Assamo et de Daz-Bio. En second lieu, d'annoncer le lancement officiel du programme d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires financées par la Banque mondiale. Ce projet d'urgence de protection sociale a comme mission principale le renforcement de la sécurité alimentaire et l'autonomisation de près de 20 000 ménages. En effet, grâce à ce programme d'urgence de protection sociale, 5 000 ménages vivant en région urbaine recevront 10 000 francs à travers la caisse d'épargne et de crédit de Djibouti pour une meilleure sortie de la pauvreté, 10 000 ménages vivant également dans les régions de l'intérieur bénéficeront trimestriellement un panier alimentaire d'une valeur de 15 000 de 9 francs. Et enfin, 2 200 étudiants universitaires issus des régions de l'intérieur seront donc soutenus avec une allocation de 16 000 francs par mois pour leur restauration. La ministre a fait une visite guidée sur les sites touristiques de la localité de Daz-Bio, notamment la grotte. La visite de la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités, madame Loufa Ismail Abdo, s'est clôturée sur cette visite des terrains, des infrastructures construites par la DDS telles que le local de transformation de miel. Elle a aussi participé aux distributions des fours à charbon pour les ménages et a également visité plusieurs sites historiques d'Az-Bio, notamment la grotte et le train bicyclette. ... Ce n'est pas d'être profond qu'il n'y a pas d'argent. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et on ne l'aura pas que le peuple. Il ne l'aura pas d'éliminer. Il ne l'aura pas d'éliminer. Il ne l'aura pas d'éliminer. Elles ne l'aura pas d'éliminer, et il ne l'aura pas d'éliminer. Enfin, nous aimons faire un combat contre les conféteres. Nous savons comment, un peu de ménage envers le texte. Il ne l'aura pas de ménage. Nous devons avoir mis l'éliminer. Les 6 filles sont les services de l'éliminer. C'est ce qu'on a fait. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé à moi et à ma délégation, vous les habitants d'Assamo, de Goudaou et de Gestir. Notre visite aujourd'hui s'accentue sur deux points. Premièrement, constater du visuel et réalisation entrepris par vos localités respectives et récolter vos doléances afin de mieux y répondre. Je me suis entretenue avec les élus locaux et les députés afin de cibler les familles les plus vulnérables. Et en ma qualité de ministre des Affaires Sociales et de Solidarité, j'ai entendu votre appel. Le gouvernement a décidé de reprendre l'aide aux foyers issus des localités les plus reculées à cause des sécheresses et des hausses des prix des produits des premières nécessités. Et deuxièmement, je vous annonce le nouveau programme d'aide de protection sociale pour alléger les besoins de vos familles. Nous avons décidé de convertir l'aide de transfert monétaire en aide alimentaire de son neuf familles qui bénéficiaient de cette protection sociale. A cause bien sûr de l'inflation et des hausses des prix des produits des premières nécessités. Nous attendons de votre part un dévouement et une motivation afin de créer ces activités génératrices de revenus. Merci. Merci.